Sud Radio Bercov dans tous ses états, les perles du jour. Et l'immense Jean Ferrat, Kouba Koubassi, on connaît tous les déserts médicaux, déserts médicaux dus au cerveau fécond, fécond en un seul mot, de nos énarques qui ont pensé il y a maintenant quelques années que s'il y avait moins de médecins, les français iraient moins chez le médecin et que de facto les dépenses de santé allaient diminuer. Brillant sens de l'anticipation dans un pays dont la pyramide des âges, dit depuis des décennies et en raison de l'augmentation de l'espérance de vie, qu'il allait falloir former plus de médecins, d'infirmières, chose valable d'ailleurs pour toutes les professions médicales. Mais face à la pénurie, et alors que le numerus clausus a été remplacé par le numerus apertus qui maintient une pénurie du nombre de futurs médecins, même si elle est moins lourde qu'avant, on a trouvé une solution de remplacement depuis des années, l'arrivée de médecins étrangers. Bien, mieux vaut un médecin étranger que pas de médecin du tout, mais le plus drôle est ce qui se passe à Guingamp dans les Côtes d'Armor. En avant Guingamp, vendredi dernier, auto-vaillant, l'ambassadeur de Cuba en France, s'est rendu dans la ville coste américaine, mais pour quoi faire ? Pour inaugurer une statue de Fidel Castro, le leader Maximo, poser la première pierre d'un monument dédié à Che Guevara, pas du tout, il est venu annoncer que Cuba allait fournir, si le gouvernement français donnait son accord, des médecins au centre hospitalier de la ville. Cuba, pays qui vit dans la misère pour une grande majorité de la population, va donc fournir des médecins à la France. Au rythme de déclassement que subit notre pays, on regrette qu'il n'y ait pas d'ambassade de Corée du Nord à Paris, car le pays de Kim Jong-un pourrait bien, de ces jours, avoir à nous venir en aide. Vous avez entendu, ces cris veulent dire « Palestine libre », des cris entendus régulièrement dans les manifestations pro-palestiniennes, mais qui ont été scandés lors d'un concert du duo germano-syrien-shkoun. Alors, scander Free Palestine lors d'un concert, pourquoi pas ? Mais on ne pense plus tout à fait la même chose quand on pense que la salle de concert qui a accueilli ces cris était le Bataclan. Un Bataclan au sein duquel 90 personnes ont été assassinées le 13 novembre 2015 par les islamistes de Daesh, qui sont les frères d'armes des islamistes du Hamas. Une vidéo qui a choqué, qui a choqué énormément de monde, et je vous l'avoue, j'ai été outré, et une des personnes qui a été le plus choquée, on peut le comprendre, c'est Patrick Jardin, le père d'une jeune fille victime au Bataclan, qui est décédé, qui a déclaré sur ces news, je cite, « C'était bien prémédité, ça m'inquiète, on n'aurait pas dû les laisser entrer avec des drapeaux palestiniens, surtout au Bataclan. » Mais l'autre question qui se pose, à mon avis, outre la présence de drapeaux palestiniens et la présence de ce duo germano-syrien-shkoun dont les paroles d'une des chansons disent « Accrochez-vous bien, fusil levé, mot tranchant comme un sabre. » Des paroles qui choquent et dont on espère qu'elles n'ont pas été tenues sur la scène du Bataclan. Un Bataclan où, à mon avis, on ferait bien de vérifier ce que chantent les artistes programmés, histoire de ne pas profaner ce qui est, outre une salle de spectacle, aujourd'hui un cimetière. Sud Radio Bercov dans tous ses états. « Pour vous, quelle qualité vous semble la plus importante chez un garçon ? » « La délicatesse. » « Allô, Carole ? Tu peux te laver les fesses, j'arrive. » « Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, le petit clitoris à sa mémé. » « Tu taperais bien une mexicaine hallucinée. » « Ça ne va pas être dégueulasse de se taper une hallucinée. » Il joue le rôle de la femme de Bernard Giraudot dans ce film. Un film qui ne pourrait plus être tourné aujourd'hui et qu'il ne passe plus à la télévision ou alors très tard. Un film qui montre trois couples. Un couple dont l'homme est le pire phallocrate qu'on puisse imaginer. Un couple que je qualifierais avec 3000 guillemets, sinon je vais me faire allumer par Brigitte Laet de « normal ». Et un couple que je qualifierais, mais là tout le monde le pense, de particulièrement coincé. Un film visionnaire puisqu'il envisage la GPA quand Jean-Luc Bideau propose à une prostituée qu'il visite régulièrement 30 briques pour porter un gosse qu'elle lui donnerait sans rien demander à la naissance. Un film qui respire la liberté des années 70 puisqu'il a été tourné en 1978 avant de sortir en 1979 et de faire 3,4 millions d'entrées en France, juste derrière Flick ou Voyou avec Belmondo et juste devant un James Bond, Moonraker. Alors pour les Parisiens, il est rediffusé ce soir à 20h30 dans le même cinéma et 45 ans après sa sortie, ça fait vraiment un bien fou de le revoir. On marque une courte pause sur Sud Radio. On va se retrouver après les infos de 13h pour un débat, une discussion, un tour de table sur la liberté d'expression est-elle menacée ? On sera avec une sénatrice de Paris, Marie-Claire Carrégé, avec un historien spécialiste des médias. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Ne bougez pas et puis 0826 300 300 pour réagir, pour intervenir, pour poser toutes vos questions comme d'habitude 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.